Allez, on va retrouver devant justement le Stade de France, je vous en parlais tout à l'heure, Anas Kazib, qui est délégué syndical Sudrail. Bonjour Anas. Bonjour. Bonjour. Bon alors, d'abord, 95%, il n'y avait pas tellement de doutes, vous n'avez pas passé une mauvaise nuit cette nuit en vous disant « Mon Dieu, pourvu qu'on soit majoritaire », vous saviez que c'était parti gagner. On s'attendait à des chiffres du même style, c'est-à-dire qu'il y a au moins 9 cheminots sur 10 qui se sont mis au moins une journée de grève depuis le début du mouvement, donc oui, on ne pense pas que les cheminots, subitement, ils allaient devenir pro-réforme. Oui. Alors, les mauvaises langues, et j'en fais partie, disent « Bon, les cheminots, d'accord, sont contre la réforme, mais ils sont surtout, surtout, et c'est ce qui les mobilise, pour le maintien de leur statut. » Bon, c'est vrai que les deux sont un peu convergents, là. Les gens sont surtout battus, j'imagine, pour le maintien du statut, parce que le côté « c'est le service public qu'on assassine », bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Le vrai sujet, c'est que vous voulez garder votre statut, Anas Casib. Non, on se bat pour tout, on se bat avant tout pour un service public de haut niveau, c'est-à-dire que le service public, il est lié à notre travail. Plus le service public, il est dégradé, plus on ferme des gares, plus on ferme des lignes, parce que M. Chébari, il se cache bien de dire qu'il y a 9000 km de lignes et 190 gares issus du rapport Spinetta qui sont toujours menacés. C'est ce qu'on appelle la péréquation à la SSTF. On peut en parler autant que vous voulez, je n'ai pas de problème avec ça. C'est la péréquation, c'est les lignes rentables qui financent les lignes non rentables. Et ça, ce système-là, on l'a préservé. Il y a une petite sirène de Pompée qui passait. Donc, je disais que c'est la péréquation, le système n'est pas garanti. Puis derrière, les 9000 km de lignes, on renvoie le financement à des régions qui sont déjà surendettées. Donc, à un moment donné, on ne parle pas de ce côté-là de l'iceberg. Et puis, de l'autre côté, c'est en quoi ça va réformer le système ferroviaire, en quoi le français lambda, l'usager lambda, demain, il va avoir des trains de meilleure qualité, un prix défiant toute concurrence, et puis une régularité sans précédent. Avec quoi ? Ce n'est pas le statut des cheminots. Le statut des cheminots, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais Anas, je vais passer sur cette question. Juste une chose, Anas Kazib, après, je vous rends le micro. Dites, moi, c'est un de mes sujets, moi. J'en veux un peu au monde syndical de la SNCF sur un point. C'est que dans le discours syndical, attention, je fais court, c'est le service public qu'on assassine, vous avez un petit peu masqué, sciemment ou pas, la réalité de la concurrence dans le ferroviaire. La concurrence dans le ferroviaire, elle existe en Suède depuis 1992, donc on a plus de 25 ans pour regarder les choses. Et le rapport de la RAFER, qui est le CSA du ferroviaire en France, l'instance de régulation avec des mecs brillants, ils ont observé tous les systèmes européens. Bon, vous ne les aimez pas, mais en tout cas, les mecs sociaux... Bon, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent ? Le nombre de concomitants, c'est Éric Brunel, le nombre de concomitants entre réseau et mobilité, où au final, mobilité, c'est des contrats à réseau pour essayer de faire le travail de réseau, où on a des agents de circulation, par exemple, comme moi, qui travaillons pour réseau, pour l'ÉPIC réseau, et qui donnent le départ pour des entités privées, telles que Transilien, etc., pour des entités de SNCF mobilité. La RAFER, elle ferme les yeux. Donc, la RAFER, juste, je n'y avais pas fini, parce qu'on va se demander pourquoi j'ai dit ça. Enfin, des policiers, des coffrets à policiers. On s'éloigne du truc. Anas Kasi, cette instance de régulation française... Vous prenez des mauvais exemples, Éric Brunel. Attendez, mais je n'ai pas terminé. Allez-y, allez-y. Elle dit, la RAFER, qui est encore une fois le CSA du ferroviaire en France, voilà, l'autorité, l'arbitre, on pourrait dire, du ferroviaire, dit, le régulateur, partout où on a regardé, l'arrivée de la concurrence a amené plus de trains, des rames beaucoup plus modernes, moins anciennes, plus de liaisons ferroviaires, plus d'usagers, alors que la SNCF, ça avait tendance à baisser, plus d'usagers, etc. Dans certains endroits, des baisses de tarifs. Dans d'autres, il faut être honnête, des hausses de tarifs. Mais à part cette question de certaines hausses de tarifs qu'on a pu observer, sur la qualité du réseau, sur le nombre d'utilisateurs, sur la vétusté, sur tous les sujets, sur la qualité, sur la sécurité, ils disent, l'arrivée de la concurrence dans plus de 10 pays d'Europe, a été bénéfique, a été un bienfait. Et je vous jure que ce n'était pas le discours syndical. Je peux vous répondre, il n'y a aucun réseau européen qui équivaut au réseau français, d'accord ? Non, pas d'accord. En termes de kilomètres, on a 30 000 kilomètres. Oui, la Deutsche Bahn, 40 000. La Deutsche Bahn, 40 000. La Deutsche Bahn, 40 000 avec des voitures plus modernes. Oui, mais la Deutsche Bahn, il n'y a pas un réseau de lignes à grande vitesse comme celui de la France. Oui, mais quand on regarde l'intra-urban entre la France et l'Allemagne, c'est incomparable. C'est-à-dire que le passe-navigo, par exemple parisien, par rapport au passe-navigo tel qui peut exister à Berlin ou dans d'autres villes, il est deux à trois fois plus cher qu'en France. L'équivalent de Corbeil-Essan... Mais parce qu'on subventionne beaucoup plus en France. Monsieur Brunet, c'est pas mal, mais c'est à fait. Faites pas les questions et les réponses, monsieur Brunet. L'équivalent de Corbeil-Essan, Garde-Lyon, c'est 60 kilomètres, c'est Londres-Cambridge. Londres-Cambridge, c'est 6 000 euros l'abonnement annuel. Et vous parlez d'un modèle anglais qui n'est pas du tout... Vous parlez d'un modèle qui s'est privatisé. Je vais juste répondre. Attends, attends, attends. C'est un monologue. C'est un monologue. Non, c'est pas un monologue. Ah si, je vous jure. On peut vous répondre quand même sur différents sujets. Vous écoutez sagement, mais je vous dis simplement que votre comparaison de la raffaire, elle est fausse. Enfin, vous parlez des cheminots qui défendent leur statut et que vous ne les considérez pas comme des privilégiés. Mais le fait de justement en parler systématiquement comme quoi ce sont des personnes corporatrices qui défendent que leur petit précaré et que derrière, ils n'en ont rien à tirer en fait, du système ferroviaire ou quoi que ce soit, c'est de ne pas me dire que ce sont des privilégiés. Ni du Parlement, ni du gouvernement ne dit ça. Jamais personne. Écoutez, en tout cas, c'est la première chose dont vous avez parlé. C'est de mettre le statut au cœur des choses alors que les cheminots... Non, on a parlé de reprendre la vette de la SNCF, d'investir sur le réseau, d'améliorer la qualité de service. On a parlé de tout ça et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est vous qui avez fait de la réforme du statut, l'alpha et l'oméga de la réforme. C'est un des éléments de la réforme. C'est un élément pour que la SNCF soit sur un pied de dégalité avec les autres opérateurs en concurrence et c'est à peu près tout. L'amabilité de m'écouter, s'il vous plaît. Vous avez parlé au moins un quart d'heure. Laissez-moi juste... Vous aussi, vous avez bien parlé dans la première partie. On n'a pas entendu Djébari, mais si, bon, allez-y, parlez. Allez-y, utilisez à bon escient votre temps de parole. Alors, Anas Kazib, on vous écoute. À un moment donné, quand on a un rapport Spinetta où M. Spinetta dit qu'on lui avait donné un an et qu'au final, on lui a donné six mois et qu'après, on lui a donné trois mois et qu'au final, lui-même critique le fait que son rapport, il est complètement pompé de ce que la direction SNCF a dans les tiroirs depuis un certain temps, eh bien, on doit se remettre en question. La deuxième chose, c'est qu'on parle de démocratie perpétuellement. Vous avez dit qu'il y a trois quarts des personnes, des sondés chez vous, M. Brunet, qui pensent que c'est un coup de com'. Je pense qu'on est autant à trouver que la présidentielle de M. Macron, c'est un sacré coup de com'. D'accord ? Parce que quand on a... Ça veut dire quoi ? Vous contestez la légitimité de la démocratie ? C'est ça que vous contestez ? Moi, à un moment donné, je n'ai pas voté pour M. Macron et on est un certain nombre, on est plus de 60% des Français à ne pas avoir mis un plus d'un pour M. Macron. Il est arrivé premier au premier des états. Pourquoi vous faites ça ? Mais ça n'a rien à voir, là. Je veux bien qu'on... C'est une autre émission, mais tous les Français ont voté pour Macron alors que tous les Français n'ont pas voté dans votre référentum, votre action. M. Brunet, M. Brunet, à un moment donné, quand il y a 70% des salariés et une entreprise qui manquent massivement leurs désaccords et qu'on ne tient pas en compte leur avis, c'est-à-dire qu'il y a les cinq champs et il y a ceux qui ne savent rien, comme disait M. Macron. Dans une gare, on croit ceux qui font tout et ceux qui ne font rien. Donc, à un moment donné, c'est un 70% de ces salariés qui représentent plus de 100 000 salariés qui ne sont dans le pas de cette réforme ferroviaire parce qu'on travaille, on conduit les trains, on les répare, on répare le réseau, on vend les tickets, etc., etc. On fait les cuillages. On est les premiers, on est en première ligne. Et que nous, on est en première ligne et qu'on dit non, on va nous dire, vous comprenez, en mars, c'est un super coup de marketing. On nous a mis des députés et des cadres cubes qui ne sortent de nulle part. Ils étaient 70 personnes le jour du vote de la réforme ferroviaire à l'Assemblée nationale. 70 députés qui ont voté l'une des réformes les plus importantes du TACN à Macron. Il y a 454 députés sur 500... Non, mais soyez un peu précis sur les chiffres. C'est la réponse actuelle. Non, mais attendez. Soyez un peu précis sur les chiffres. C'était combien, M. Tribari ? 84 ? Ne dites pas des choses comme quoi... Non, mais moi, j'y étais. J'y étais, j'ai voté, j'ai vu ce qui s'est passé. On avait 454 députés qui ont voté oui sur la réforme ferroviaire. Point. Enfin, je l'en fais. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal qu'il y a un député sur cinq de l'en-marche qui est venu pour la réforme la plus importante de mon vote ? Je veux bien vous donner... Anas Kazib, non, mais moi, je veux bien vous donner du temps de parole, mais ordonnez ce que vous avez à dire. Moi, je... Bon, alors... Vous êtes contre cette mesure, on l'a bien compris. Bon, vous êtes contre cette transformation de la SNCF, on l'a bien compris. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la SNCF ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a 54 milliards de déficits. Monsieur Brunet, je ne suis pas à la CGT, d'accord ? La CGT a posé un dossier qui s'appelle FER, c'est-à-dire était de proposer un autre système ferroviaire. Chez Sudrail, on a... qui ont été faites pour améliorer le système ferroviaire. La CGT vous proposez de revenir à un monopole public et vous savez très bien qu'on est dans le cadre de l'ouverture de la concurrence. Encore une fois, ça a été... Mais... Arrêtez de plaquer vos fantasmes idéologiques. Vous avez envie de faire payer l'air. On est en train de respirer dans l'air. Je ne crois pas que c'est en ayant des discours caricaturaux que vous serez particulièrement audibles. La réalité...